Vous êtes allé donc à la rencontre des habitants de Villers-Cotterêts, c'est une ville qui est aux mains du RN depuis dix ans déjà. Oui, le Rassemblement National détient 14 villes en France, parmi elles Villers-Cotterêts, commune de plus de 10 000 habitants. Dans la cité qui a vu naître Alexandre Dumas, les électeurs ont voté à 47% pour Jordan Bardella. Dès son arrivée en 2014, le maire Franck Briffaut fait ralentir les constructions HLM, supprime le ramassage scolaire des quartiers excentrés. Et pourtant, à l'inverse de Vitrolles, en 1995, les deals refusent la comparaison et le terme de laboratoire du RN. Tout à l'heure, vous étiez agacé quand on a dit Villers-Cotterêts, pas agacé, un peu tendu, un laboratoire du Front National et du RN. Pourquoi ça vous agace ? Parce qu'on n'est pas un laboratoire, ce n'est pas un champ d'expérimentation. Il y a des choses que nous mettons en œuvre, qui est effectivement adossée à notre vision globale. Mais les problèmes que nous avons sont ceux de toutes les villes. Vous ne profitez pas d'une parole qui s'est libérée en France ? Non, on n'en profite pas. On ne serait pas là, il le ferait autrement. Une fois de plus, je vous le dis, ce n'est pas le thermomètre qu'il faut mettre en accusation. C'est la fièvre. Et qu'est-ce qui l'a créée, la fièvre ? Nous sommes quelque part une manifestation, puisque vous aimez les métaphores médicales. Nous sommes les globules blancs. Nous sommes le système immunitaire d'un organisme qui se sent attaqué. Si le maire refuse de dire que le RN profite de cette parole qui s'est libérée en France, d'autres la constatent directement. C'est le cas de Patrick. Il est président et entraîneur d'un club d'athlétisme de 250 adhérents. C'est vrai qu'on va vers une parole libérée qui, quelque part, dédiabolise le Rassemblement national. J'ai des adhérents qui sont RN et qui le revendiquent. Ce que j'entends, c'est un ras-le-bol. C'est que tous nos problèmes personnels et individuels qu'on peut avoir, on le reporte sur nos politiques. Et concrètement, c'est quoi les phrases que vous entendez ? On en a marre des étrangers, on en a marre qu'ils abusent du social à la française. Je peux même vous dire que je suis même gêné. Le maire Franck Briffaut est un historique du FN. Il y est engagé depuis 1977. On apprend dans un article du Monde qu'il est très proche de Jean-Marie Le Pen, qu'il appelle le patron. Alors que Jordan Bardella et Marine Le Pen veulent prendre leur distance avec le nom Front National, lui, revendique la continuité. Je suis une certitude. Vous, vous regrettez que le champ de nom entre le FN et l'ARN ? Je n'ai pas de regrets, c'est une continuité. Je ne renie rien dans la continuité de ce qui s'est passé. Nous avons, nous aussi, tiré les leçons, comme les autres mouvements politiques, de ce qui s'est dû passer. Vous n'aurez pas dérangé que le RN reste... C'est un problème qui... Ça ne vous aurait pas dérangé que le RN reste Front National ? Front National, face à l'urgence des problématiques, il s'agit bien d'un front. Au même titre que les Poilus étaient sur la tranchée en 1914-18, on ne leur a pas demandé si le terme de front les gênait. Pour moi, ce n'est pas un problème politique, non ? Si plusieurs habitants nous ont confié avoir voté pour un maire RN accessible, réélu au premier tour en 2020, il regrette le taux de chômage qui frôlait 17%, soit 10 points de plus que dans la moyenne en France, et surtout de ne pas avoir vu baisser les impôts dans la ville ou le sentiment d'insécurité. Pour Patrick, d'ailleurs, il y a un lien direct entre délinquance et immigration. Pour moi, il y a un lien entre immigration et délinquance, parce que moi, j'ai 63 ans, avant, je ne voyais jamais ça, quoi. Il y avait moins de personnes d'origine étrangère. Attention, il y en a qui sont très bien, je ne mélange pas tout le monde, je ne mets pas tout le monde dans le même cas, parce que là où je travaille, je travaille aussi avec des auras qui sont très très bien, il n'y a aucun souci, mais il y en a certains qui posent problème. Même ici, les gendarmes, ils viennent souvent, mais il y a des petits trafics de drogue, et ça dérange beaucoup de monde, quoi. J'ai passé toute la matinée ici, je n'ai plus croisé aucune personne issue de l'immigration. Ils se clochent, peut-être ? Non, mais parce que ce matin, ils ne s'étaient pas levés, quoi. Ils ne vont pas travailler, ces gens-là ? Ils sont tout le temps là, donc je ne pense pas qu'ils travaillent. Le RN ne peut pas régler tous les problèmes, maintenant, on n'a jamais essayé, si on n'essaie pas, on ne saura pas. Cinq heures après notre arrivée à Villers-Cotterêts, nous avons croisé Rachid, dépité par la situation à Politique française. Cet ancien éducateur scolaire n'envisage pas seulement de quitter Villers-Cotterêts, mais tout simplement la France. Je suis triste parce que si tu veux, aujourd'hui, on a cette voix qui remonte et qui te dit, en fait, je ne suis pas chez moi ici, et je ne suis pas chez moi au Maroc, parce que je suis marocain, mais en fait, je suis chez moi où, en fait ? On a eu un reportage sur les campagnes où les mecs, ils te disent, j'ai voté RN, alors que chez lui, le mec, il n'a aucune personne de l'immigration. En fait, tu ne la ressens pas, cette immigration aujourd'hui chez toi, mais pourquoi tu veux voter RN ? Moi, je suis né ici, je me dis que je n'ai pas à m'assimiler aux Français, parce que je suis français, en fait. Un boucher que je connais bien, je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a dit, Rachid, je pars. Je lui dis, je pars où ? Il me dit, je pars au Maroc, c'est bon. Je ne peux pas. Pourquoi ? Avec ce qui se passe. Mais tu imagines que quand même, le RN est monté à 30%. Qu'est-ce qui a déconné dans la tête des gens en 10 ans de temps ? Raphaël Glucksmann, Villers-Cotterêts, c'était pendant des décennies et des décennies un bastion de la gauche. Comment vous expliquez aujourd'hui que ce maire soit réélu à 53% ? Est-ce que c'est rattrapable, cette situation pour la gauche ? Ça prendra du temps. Moi, pendant toute la campagne des Européennes, j'ai été dans plein de bastions de gauche qui votaient RN en masse. Et c'est une responsabilité immense de la gauche d'avoir abandonné ces territoires. C'est une responsabilité immense de l'ensemble de la classe politique, d'ailleurs. Et ce que j'ai entendu partout, c'est une colère profonde vis-à-vis de l'impuissance politique et vis-à-vis de cet abandon. Et j'ai toujours en tête, moi, les mots d'une femme à Calais. Vous savez, au moment où il y avait ce qu'on appelait la jungle, c'est-à-dire cet immense camp d'exilés. J'étais dans le camp d'exilés, mais j'ai été parler pendant longtemps avec les riverains. Et cette femme qui était d'une famille de gauche, famille même communiste puis socialiste, et qui était très active au sein du Rassemblement National. Et à la fin, on avait beaucoup d'interactions. Je lui ai demandé, mais pourquoi au fond ? Comment tu expliques ça ? Et elle m'a dit, mais Marine, c'est la seule qui n'a pas honte de nous sur la photo. Et donc, elle renvoyait ce message. Je pense que Marine Le Pen se moque d'elle, mais elle renvoyait ce message que nous étions devenus à gauche le camp de la condescendance sociale, le camp du mépris social. Et en fait, on devrait tous être obsédés par ce que nous dit cette femme. Alors, oui, les Nopasarans, ça fonctionne pour bloquer dans l'immédiat, le 7 juillet, l'accès au pouvoir du RN. Mais si on veut réellement lutter contre cette vague d'extrême droite à court, moyen, long terme, il faudra qu'on réponde à ce sentiment de délaissement et à ce sentiment d'impuissance, cette colère face à l'impuissance du politique. Et ça, ça ne prendra pas deux semaines. Et ça, ça ne prendra pas deux semaines. Et ça, ça ne prendra pas deux semaines. Et ça, ça ne prendra pas deux semaines.